et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau format spoils intégral donc cette fois ci on va s'attaquer à x-men 1995 et 1996 dont je vous ai parlé quand je vous ai parlé de présenter clandestine où justement on retrouvera les épisodes de clandestine 1 et 2 que je vous présenterai dans cet album avec le reste de l'album alors comme toujours dans chaque intégral en début on a le listing de tous les numéros qui sont présents dedans avec la préface d'ailleurs ce que je trouve intéressant dans cette préface c'est que comme ils le spécifient ici ils nous disent en fait parce que je me suis posé la question ou peut-être d'ailleurs aussi pourquoi certaines séries des années 90 n'étaient pas numérotées c'était simplement juste l'année en fait comme ils le disent ici dans la préface c'est juste une bah pour éviter de que ça soit une annuelle en fait si vous voulez les numéros quand un 95 qu'on juste leur année à côté c'est un annuel mais sans suivre la continuité des annuels ça fait un peu doublons mais bon c'était en fait une sorte d'annuels bonus si on veut donc on démarre avec ce premier épisode qui est X-Men Unlimited donc c'était aussi des sortes comme je viens de dire d'annuels où justement on raconte l'histoire d'un adolescent qui découvre ses pouvoirs mutants donc il faut savoir pour ceux qui connaissent l'univers X-Men et les mutants je vais rien vous apprendre mais les mutants généralement développent leur pouvoir à la puberté c'est très rare qu'ils les développent quand ils sont enfants souvent c'est la puberté et encore plus rare qu'ils les développent quand ils sont vieux donc là on voit Gambier Teijin qui sont sur les traces du garçon pour aller justement à sa rencontre dans les pages qui suivent et pouvoir l'aider comme ils font avec tous les mutants pour l'aider à contrôler ses pouvoirs ce qui va s'est révélé être important pour ce garçon qui a des pouvoirs électriques donc finalement c'est une histoire assez longue qui dure 60 pages mais elle est assez bien faite les dessins sont beaux je trouve que c'est une bonne histoire donc du coup Gambier Teijin Grae vont aider le garçon quand il aura une crise avec ses pouvoirs électriques ils vont le ramener chez ses parents ils vont lui expliquer la situation comme quoi il y a l'institut Xavier qui est là pour aider les mutants donc ensuite le garçon il va essayer de fuir parce qu'il va avoir peur de ses pouvoirs et du coup il va avoir son meilleur ami qui a peur de lui donc il va encore plus flipper et pour finir il va accepter l'aide de Jean ses parents vont l'emmener donc à l'institut Xavier afin qu'il rencontre le professeur Xavier et les X-men et finalement il va décider de rester pour qu'on lui apprenne à gérer ses pouvoirs et au fil des épisodes enfin des épisodes des jours qui va passer là il va apprendre à maîtriser ses pouvoirs d'ailleurs en début d'épisode ils lui font une prise de sang pour contrôler son son sens à voir un peu plus sur sa mutation et voilà comme j'ai dit au fil des épisodes il va apprendre à utiliser ses pouvoirs il va se nouer d'amitié avec les X-men qui sont plutôt sympa puis d'ailleurs il a du bon parce que le temps qui passe chez eux il se passe pas grand chose pour les X-men donc il a vraiment eu du temps à passer avec eux vu qu'ils ont souvent des catastrophes à gérer mais malheureusement le docteur McCoy il va trouver quelque chose de très perturbant et de grave pour le garçon c'est que malheureusement son sang est infecté par le virus legacy un virus mortel pour les mutants et bien forcément les X-men qui sont toujours en train de chercher un remède mais ils l'ont pas trouvé à cette époque là bah du coup ils peuvent pas faire grand chose pour aider le garçon qui décide de retourner maintenant qu'il maîtrise ses pouvoirs à sa vie normale et puis c'est comme ça qu'on termine ce premier épisode et ensuite là on va démarrer justement l'épisode clandestine que je vous présente donc X-men clandestine démarre avec Charles Xavier qui est dans un monde pas spirituel mais astral où il va voir deux personnages se battre contre une entité d'une autre dimension où il va aller leur prêter main forte mais à la suite de ce combat se verra effacer la mémoire du coup Charles aura des soupçons sur ce qui vient d'arriver comprenant qu'il a des souvenirs qui lui manquent de leur côté les et le Thierry un des nouveaux membres des X-men à cette époque qui s'appelle aussi Rocket voudra sortir faire la fête avec les X-men mais les X-men lui diront qu'il est encore inexpérimenté et vont le bisouter un peu en leur montrant la maîtrise total de leur pouvoir d'ailleurs je trouve j'ai jamais vu Cyclope qui pouvait maîtriser son pouvoir comme ça j'ai pas encore lu tous les comics donc je savais pas qu'il le maîtrisait aussi bien donc poursuivons ensuite nous découvrons bah en fait l'histoire va se se dérouler bien sûr entre l'équipe des X-men et l'équipe de clandestine donc donc Gracie qui est en Amérique du Sud pour des fouilles archéologiques va trouver un temple où elle va utiliser ses pouvoirs mais bon elle va révéler aux archéologues avec elle qu'elle a des super pouvoirs ce à quoi elle va pouvoir comme Charles Xavier effacer la mémoire des deux archéologues de leur côté Rory et sa soeur Pandora ont envie de se servir en pouvoir comme les grands parce qu'en fait c'est tout je vous avais présenté l'équipe des clandestines en fait c'est une famille d'immortels qui ont des super pouvoirs et puis du coup ben eux ils ont envie de faire comme les grands ça va servir ou là justement ils sont en train de discuter de ce qu'ils vont faire et du coup ils remarquent que les enfants les observent alors ils vont leur faire peur qu'ils s'éloignent un peu mais ils vont chamailler entre deux l'autre et va se transformer en monstre je vais pas vous dire les noms à chacun parce que je me c'est un combat qui va du coup éclater et les enfants un peu jaloux vont leur dire que c'est pas juste qu'eux ils n'aient pas le droit de se servir leur pouvoir tandis que eux aussi de son côté Guthrie qui vient d'avoir se faire biseuter par les X-men va vouloir aller s'entraîner à la salle des dangers avec Ororo donc Tornade où ils vont voir que Valery n'était déjà en train d'utiliser la salle mais bon il va joindre à eux pour l'exercice et c'est dans la salle des dangers que va surgir la créature qu'on a vu en début d'épisode d'une autre dimension et du coup ils vont ils vont lutter pour éviter de se faire aspirer dans le vortex par cette créature de leur côté le clandestine décide qu'il faut retrouver leur père donc le doyen de leur famille quant à Grécy elle a pu pénétrer dans le temple le temple justement d'origine de cette créature d'une autre dimension et du coup elle va essayer de de refermer la porte d'entrée dimensionnelle de notre monde du monde de la terre 616 et celui de la créature ensuite Colossus et puis Forge vont analyser ce qui s'est passé dans la salle des dangers pour définir si ça faisait partie de la simulation de la salle des dangers parce que la salle des dangers dans les X-men c'est une salle où ils peuvent s'entraîner mais qui utilise des androïdes pour faire des personnages et des images holographiques pour rendre le monde plus réel et du coup ils définissent qu'il n'y a pas eu de défaut dans la machine jusqu'à ce que le vortex s'ouvre à nouveau avec des tentacules justement de la créature c'est à quoi les X-men vont devoir se battre mais Charles Xavier et Colossus vont finir par se faire attraper et attirer dans l'autre dimension de leur côté les clandestines vont subir plus ou moins la même chose avec Koko qui va se faire et puis le chef de la famille vont également se faire attaquer par les tentacules donc ça se passe en parallèle et se faire attirer dans le monde dans la dimension de cette créature on va découvrir après le nom donc le combat va durer un peu même s'ils sont surpuissants la créature a quand même une certaine puissance de leur côté les X-men vont atteindre voileurine lui va aller sauver Charles mais bon les X-men pour finir arrivent parce que Jean Grey elle est aussi télépathe a senti que Xavier avait des problèmes et puis c'est pour ça qu'ils sont revenus du coup ils vont dissuade des wolverines d'aller dans cette dimension de son côté newton revient dans l'équipe des clandestines car lui en fait il fait partie de l'équipe mais il vit ailleurs dans l'espace donc lui va venir analyser ce qui vient de se passer avec ce vortex et du coup on suit ce qui est arrivé à Charles Xavier et Colossus où ils sont arrivés dans cette dimension de cette créature où ils vont voir justement arriver Coco et le chef de la famille du coup ils vont décider d'essayer de rouvrir le portail les clandestines les X-men pareil afin de pouvoir traverser et sauver ceux qu'ils ont perdu et ça va donner un affrontement dans l'épisode 2 des X-men et des clandestines où nous allons découvrir deux superbes pleines pages double page je veux dire donc ça c'est vraiment une page que j'ai beaucoup aimé visiblement elle est bien faite il y en a deux du coup ça m'a surpris qu'il y en ait deux d'affilée d'habitude ils en font une ou deux par par histoire mais là deux d'affilée c'est plutôt rare donc bon ils s'affrontent et pour finir grâce à Rory qui leur dit que c'est les X-men qui se connaissent et que c'est des gentils et bah pour finir ils arrêtent de se battre mais bon la créature de l'autre dimension en vrai c'est quelque chose comme ça qu'elle s'appelle elle en fait elle manipule là on ne sait pas encore mais les personnages et du coup elle en les manipulant elle crée des conflits pour que les X-men et les clandestines se battent entre eux et qui aient de la tension tandis que Charles et Colossus vont rencontrer Adam et Kay Grécie elle est aussi arrivée dans ce monde par le son portail qui était en Amérique du Sud du coup car on va découvrir pourquoi la créature veut venir dans notre monde plus tard du coup Newton après l'affrontement qu'il y a eu entre Wallerine et un autre personnage on va venir prêter main-forte pour les aider à soigner leurs alliés et c'est là qu'on voit les personnages c'est vrai que sur le moment on ne le sait pas dans l'histoire donc comme je vous l'ai dit c'est un format spoiler intégral donc je vous raconte tous les événements mais là on a Rory qui a envie de faire partie d'X-men et puis qui va avoir droit à un costume d'X-men tandis que Grécie va raconter l'histoire qu'elle était avec les conquistadors à l'époque des années de colonisation espagnole et puis que c'est elle en fait avec ses pouvoirs qui a involontairement ouvert le portail vers la terre 616 ce qui a attiré cette créature et l'envie de venir de ses dimensions du coup le monstre bleu désolé j'oublie non qui est devenu fou de rage à cause que Wallerine a fait à son frère est devenu un maîtrisable du coup il décide de libérer le fluo qui était retenu en otage chez les X-men de son côté c'est là que l'histoire on comprend qu'il y a une manipulation parce que les événements tournent un peu trop trop vite par exemple Tornade qui a attiré par Newton ou bien Rory qui a un costume d'X-men pour essayer ça passe encore mais qu'elle soit attirée par Newton aussi vite en pleine crise je trouvais ça un peu bizarre mais bon comme je connaissais pas trop comment ça se passait dans cette période j'ai pas plus réfléchi que ça donc après bah il découvre que ah bah c'est Sine je vous montre le nom Sine Raitt donc c'est le nom de la créature qui fait son entrée devant Charles Xavier et Adam donc on retourne ensuite entre Gambit où elle détecte en fait c'est pas Gambit mais que c'est un androïde comme je vous ai dit au début donc c'est là qu'il commence à comprendre aussi Wolverine qui est déjà remis sur pied qu'il y a quelque chose de pas net qui est en train de se passer et du coup bah le poteau rose va vite arriver donc Xavier et puis Adam dans la dimension de la créature décide de l'affronter afin de s'en débarrasser pour éviter qu'elle vienne sur terre Colossius va servir de sa force mais avec la puissance de la créature va fondre il est en métal mais il va quand même fondre donc pour montrer la puissance de la créature Adam qui est aussi invulnérable décide d'attaquer la créature afin de d'essayer de porter le coup final ce qui va on va dire assez bien marcher et du coup bah ensuite ils vont pouvoir revenir dans leur dimension après avoir vaincu la créature et du coup bah c'est là qu'ils vont réaliser que certains X-Men c'était pas des X-Men mais des androïdes qui étaient manipulés dans la salle des dangers par la créature et puis du coup ils vont comprendre bah voilà ils vont affronter des autres androïdes par la salle des dangers parce la créature n'est pas tout à fait vaincue il faut encore qu'il leur porte le coup final mais c'est un épisode assez rythmé assez bien dessiné avec des beaux dessins des belles couleurs je trouve que ce double épisode qui regroupe je crois environ une centaine de pages est vraiment bien je vous le recommande vraiment quand j'ai découvert les clandestines avec l'épisode que je vous ai présenté il y a une ou deux semaines bah ça m'a intéressé un peu mais sans plus mais maintenant que j'ai tout couvert l'histoire enfin j'ai découvert ces personnages du coup je suis vraiment plus intéressé à les découvrir donc on va à la fin comme toujours ils ont résolu la situation tout se passe bien et du coup bah c'est comme ça que se termine cette double histoire de X-Men clandestine et ensuite on poursuit avec un Uncanny X-Men 95 donc comme je vous ai dit en début des vidéos c'est une sorte d'annual mais c'est pas un annual mais c'est un équivalent d'un annual donc dans cette histoire Sam va aller retrouver sa soeur chez les générations X dirigées par Emma Frost car ils doivent régler des problèmes familiaux qu'ils ont chez eux du coup bah rien leur soeur en fait a été embarquée dans une secte qu'ils vont découvrir en allant directement sur place alors ils partent en voiture avec Bishop, Tornade et Walderine enfin Logan et du coup bah ils sont accueillis par la famille Guthrie donc de Sam et de Paige Sam c'est Rocket et du coup ils apprennent pour leur soeur qui a été bah qui est partie de la maison pour aller dans cette secte justement alors Sam et Paige décident d'aller enquêter directement sur place étant donné que c'est les deux personnes les plus discrètes de l'équipe pour ce job et puis lui en fait c'est un membre de la secte qui a des visions de l'avenir et du passé également donc il voit les événements de l'ère d'apocalypse qui se sont déjà déroulés donc à ce moment là de l'histoire du coup ensuite Sam essaie de convaincre sa soeur de quitter la secte et de revenir à la maison elle s'appelle Joelle et du coup bah elle veut pas elle refuse et après bah il y a des pseudo sentinelles qui les attaquent des sortes de Nemrods, Nemrods c'est des robots qui ont été créés par Thrass dans les événements précédents mais pour faire simple du coup bah Sam est contraint de suite à cet affrontement de devoir quitter le combat pour aller demander de l'aide au reste de l'équipe ce à quoi bah forcément l'équipe va venir participer mais sur quand T-Page va continuer d'enquêter et découvre que c'est Thrass qui est derrière tout ça Trask c'est l'homme qui a conçu le programme Sentinelle et les Nemrods pour justement anéantir les mutants et du coup après bah forcément là on a de nouveau une belle double page que je vous laisse admirer du coup bah quand ils apprennent que c'est Thrass qui est derrière tout ça ils sont surtout Logan et de mauvais poil ils décident bah tout faire pour aller bah l'arrêter du coup bah ils arrivent sur place ils viennent sauver Page et mettre un peu à mal les plans de Thrass qui sont on va dire tout à fait légal étant donné qu'il a acheté la propriété et que de construire une secte enfin crée une secte illégale dans l'histoire du coup bah les X-Men les affrontent donc quand même un peu de mal face aux Nemrods il y aurait de le dire mais finissent quand même par gagner le combat au fur et à mesure des pages et puis je dois dire que cette histoire est assez assez bien je l'ai pas mal aimé j'ai préféré celle avec clandestine mais comme histoire comme j'ai dit les cas le long de l'année c'est un peu un annuel mais elle était plutôt pas mal ensuite on poursuit avec le cani X-Men avec le retour des X-Babies donc c'est des X-Men qui ont été créés dans le monde du Mojoverse par Mojo donc c'est un monde dans une autre dimension un peu spécial donc au début de l'épisode il y a Gambit et Bishop qui sont dans un bar d'ailleurs là on voit que Bishop s'est coupé les cheveux donc à mon avis entre l'annual 95 et les événements là il s'est passé quelques épisodes du coup ils sont dans une boîte pour apparemment se détendre et faire la fête mais Bishop qui lui a vécu dans l'ère d'Apocalypse et est revenu dans le monde lui c'est un des rares personnages qui a la mémoire des événements qui est arrivé de l'ère d'Apocalypse et du coup il a des doutes sur Gambit car à l'époque de l'ère d'Apocalypse les X-Men ont été traduits justement par le Gambit de l'autre univers tandis que Jingreel essaye de chercher un cadeau pour sa filleule avec le bobier donc Iceberg ensuite là on a des épisodes qui étaient assez courants à l'époque de mettre des interludes pour annoncer un événement plus grand là actuellement c'est un interlude justement de l'événement Unslowed ensuite Bishop et puis Gambit mettent les choses à plat plutôt concernant le fait que Bishop n'a pas confiance en lui et pendant qu'ils sont dans ce bar justement c'est à ce moment là que les X-Bébés décident de faire leurs entrées et ça met un peu la zizanie dans tout le bar mais du coup ça reste quand même des X-Men même si ce sont des bébés enfin ils ont la taille de bébé du coup ils ont quand même des pouvoirs et ils arrivent quand même à se défendre de son côté Jingreel et Bobby retracent un peu leur histoire en discutant du passé et c'est à ce moment là qu'une autre partie des X-Bébés fait aussi leur entrée dans la bibliothèque et de nouveau un nouvel interlude avec Magneto et c'est sur ça que je termine le premier épisode et la suite dans le second pour ce second épisode nous poursuivons l'histoire avec les X-Bébés qui se retrouvent dans la rue à la suite de l'écroulement de l'immeuble dans la boîte de nuit dans laquelle ils se trouvaient alors que ces deux personnages Gog et Magog qui viennent du Mojovers sont là pour les tuer à la demande du nouveau souverain Bishop et Gambit s'extirpent des combres pour aller filer un coup de main aux X-Bébés que donc Jing et Iceberg s'occupent des Tornades et Iceberg Baby donc le combat fait rage et finalement les autres X-Men vont rejoindre le combat par la suite pour aller donner un coup de main à Bishop et à Gambit afin de les aider à vaincre Gog et Magog et pour finir c'est Dazzler qui viendra de l'univers Mojovers qui est la nouvelle reine de cet univers qui viendra mettre fin à cette mascarade si on peut dire Heldor demandera de partir et finalement elle finira par adopter les X-Bébés en demandant d'aller vivre avec elle ce qui clôt cet épisode pour le second épisode qui est un de mes préférés de cet album le pardon des péchés c'est un épisode qui est centré sur Magneto qui est recueilli par une soeur qui s'occupe d'enfants dans un orphelinat et qui aide Magneto à reprendre des forces et essayer de se rappeler de ses souvenirs car à cette époque Magneto est amnésique il ne se rappelle pas qui il est mais il a parfaitement conscience de ses pouvoirs et de sa nature mutante donc au fil du temps Magneto va commencer à s'attacher à la soeur de l'orphelinat ainsi qu'aux enfants qui seront persécutés par un shérif local qui fait pression sur eux pour avoir certaines choses ce qui va déplaire fortement à Magneto et du coup le shérif va vouloir profiter des pouvoirs de Magneto en kidnappant les enfants et la soeur ce qui va malheureusement fortement déplaire à Magneto qui va le faire ahouer ou sans cacher les enfants et quand il viendra les secourir ils verront que Magneto a beau être gentil avec eux il a quand même fait un massacre pour pouvoir les aider à sortir de la grange enfin de l'église où ils étaient retenus prisonniers et Magneto va décider de les laisser, de partir et poursuivre sa route ensuite nous poursuivons avec un double épisode enfin c'est un épisode qui se suit sur deux numéros qui se passe dans le Triangle des Bermudes où Psyloc avec le fauve ainsi que Wolverine vont aller combattre un ennemi où il y a un naufragé qui a été victime d'une attaque de pirates et du coup cet ennemi c'est Blood Scream un personnage que Wolverine a cru avoir tué par le passé qui est ici d'ailleurs et qui est apparemment revenu entre les morts et a recruté par enchantement les marins des bateaux qu'ils ont poulés par le passé et du coup l'histoire tourne autour de cette intrigue dans le Triangle des Bermudes où de nombreux bateaux et navires qui ont disparu dans cette zone refont surface contrôlée par Blood Scream mais forcément l'épisode qui se poursuit sur deux numéros va les amener dans une autre dimension où ils vont rencontrer un autre ancien ennemi des X-Men bien connu de ceux qui connaissent l'univers pour avoir été vaincu par la sœur de Colossus, Ilina qui s'appelle aussi Magic donc le personnage qu'ils vont rencontrer dans cette dimension c'est Belasco, une sorte d'homme démon qui était dans une dimension parallèle comme il y en a de nombreuses dans l'univers Marvel et qui va vouloir tenter de rejoindre la terre principale 616 pour mettre ses plans à exécution de conquête mais forcément les X-Men vont tout tenter pour la partie de l'équipe des X-Men qui est présente dans cet album tout tenter pour le contrer et mettre, contrecarrer ses plans et finalement le retour de mon situation c'est Blood Scream qui comprendra qu'il va se faire trahir par Belasco qui décidera de filer un coup de main aux X-Men afin de les aider à vaincre Belasco et leur permettre de fuir cette dimension du triangle des Bermudes pour rejoindre leur univers où ils seront secourus par un navire au bout d'un certain temps passé dans l'eau et on termine cet album avec un épisode centré autour de Dan Sabre qui est retenu chez les X-Men depuis plusieurs semaines où Charles Xavier va finalement capituler dans sa tâche d'essayer d'aider Dan Sabre à se réintégrer ce qui fait rire Dan Sabre car il n'a jamais voulu l'être des X-Men il aime être méchant tout simplement et au fil du temps qu'il a passé dans le manoir des X-Men Tabitha s'est lié à l'affection pour Dan Sabre mais elle va quand même péter un câble quand elle va comprendre que Dan Sabre ne changera jamais et restera méchant ce qui va ouvrir une porte d'ouverture à Dan Sabre qui va énerver Tabitha qui a des pouvoirs où elle peut créer des bombes, des micro-bombes avec ses mains et du coup dans un excès de rage c'est ce qu'elle va faire à savoir que Dan Sabre pour ceux qui l'ignore ont le même pouvoir que Wolverine donc il peut guérir de n'importe quoi et du coup son excès de rage va casser les liens de Dan Sabre qui en profitera pour s'évader même si Psylocke va essayer de l'en empêcher elle fait malheureusement pas le poids face à Dan Sabre qui profitera des faits de surprise pour s'évader même si l'alarme sonne malheureusement les X-Men arriveront trop tard pour l'empêcher de partir et c'est avec ce numéro que se termine cette intégrale de X-Men de 1995 à 1996 que je dois dire que j'ai beaucoup aimé j'ai aimé découvrir l'équipe de clandestine qu'on découvre dans la double histoire que je vous ai présenté en début d'album et pour moi cet album je le recommande à tous les fans d'X-Men et tous ceux qui veulent aussi découvrir cette équipe de clandestine et voilà sinon j'espère que vous aurez aimé cet épisode si c'est le cas n'hésitez pas à le dire dans les commentaires à liker la vidéo et à vous abonner pour plus de présentations à liker la vidéo à liker la vidéo